Toute la nuit et la journée, plusieurs dizaines de pompiers se sont relayés sur le site. Ce sont des ballots de déchets ultimes qui brûlent. Un feu sournois qu'il faut étouffer avec de l'eau, mais aussi avec de la terre. Là où il y a la terre, on a creusé et ensuite on a recouvert de terre pour arrêter la propagation du feu. Des tonnes de papier, de carton, de plastique souillés, ces déchets issus des ordures ménagères ne peuvent plus être recyclés. Le fait qu'il soit en flamme a dans un premier temps inquiété la population comme les élus locaux. Les analyses qui ont été faites au niveau de l'air donnent des résultats qui sont satisfaisants et qui permettent de dire qu'il n'y a aucun risque pour la santé. Le sinistre a démarré mercredi soir vers 20h30, une heure après la dernière ronde de surveillance autour de cette immense fosse où l'on stocke les déchets inertes. Un incendie d'autant plus suspect qu'aucune activité n'avait eu lieu ces derniers jours dans ce casier. Il y aura une enquête, on portera plaites au niveau de l'agglomération parce que ça ressemble à un acte malveillant. Au plus fort de l'incendie, 90 pompiers se sont retrouvés sur place pour éviter que le feu se propage en dehors de la déchetterie. Il est désormais sous contrôle mais il faudra du temps pour le vaincre définitivement. On va rester encore longtemps parce que c'est des feux qui couvrent. Donc il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait plus aucun risque de reprise, d'autant que dans les prochains jours qui viennent une assurance du vent. La Globie terroise a fait appel en urgence à une entreprise extérieure pour déverser des tonnes de terre sur les ballots en feu. Ces déchets finiront donc leur vie enfouie comme prévu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !